Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi et avec Maxime parce que je ne suis pas tout seul en conduite. Et ce que je lui ai proposé c'est tout simplement d'aller faire un petit tour en montagne. Alors Maxime c'est un élève que j'ai pris pour la première fois mais je l'ai déjà eu en BSR il y a quelques années. Je sais que c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude de faire de la moto, du scooter, qui a déjà une bonne expérience de la conduite. Et en plus j'ai entendu dire dans mon auto-école qu'il passait le permis bientôt. Encore une fois si vous aimez ce style de vidéo n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je continuerai les tournages avec d'autres élèves. Un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis ça encourage encore une fois. Toujours est-il que j'aimerais aujourd'hui vous amener avec nous. On fait un petit tour en montagne, on essaie de voir comment on monte, on descend les vitesses à travers les différents virages. Et puis on essaye aussi tous les deux de vous expliquer le frein moteur. On ne perd pas plus de temps que ça, on y va de suite. Et donc là regarde, vu qu'ici t'as un virage un peu plus en épingle, il vaut mieux déjà tomber la 2. Voilà, et l'avantage c'est que tu vois super bien. Donc comme ça t'as pas de mauvaises excuses pour bûcher toutes les questions. Je ne trouve rien. Disons qu'en plus du livret, si tu veux, ça te permet aussi d'avoir un support de ces visuels. Parce que même si je l'ai fait avec la C4, C3, C4 c'est à peu près la même chose en fait. Ouais. Donc c'est bien. Mais le livret, tu vas voir, quand tu vas le lire un peu, il est bien fait aussi. Nous on va te montrer les questions les plus dures. T'as déjà venu en moto ici ? Oui. Je t'ai vu. On devrait avoir des cyclistes, je pense. J'ai senti que tu avais envie de couper le virage, non ? Oui. C'est pas vrai. Bon et là regarde, toujours pareil, on tombe la vitesse sans freiner vu que ça monte. Parfait. Et là en fait, t'as un virage où t'es capable de voir vachement loin déjà là-bas au fond. Et là tu laisses revenir le volant. Là tu vas voir les gens qui vont voir la vidéo, ils vont te dire dans les commentaires mais où est-ce que vous êtes, c'est magnifique. Nous on apprend à conduire dans la pollution. Il y a plein de trottinettes, il y a plein de motos. Et vous, vous profitez. Donc finalement t'as le permis dans 12 jours. D'accord. Le 30. Le 30. Je suis en extérieur, tu m'as expérience, mais il y en a un prochain. Et en fait c'est dans deux semaines. Bon et là toujours pareil, tu vois, t'arrives à voir au fond là-bas pour anticiper, un peu devant pour diriger, au fond. Est-ce que t'as vu quelque chose ? Ah on revient à droite, on revient à droite. Un coupeur de route. Voilà. Ah j'avoue que c'est magnifique. Voilà, on t'a une échelée sèche. C'est pas mal là. Bon et la dernière fois que t'as conduit, du coup, qu'est-ce qu'on te reprochait à la fin ? Ou on t'a dit au contraire ? Je crois, tu sais plus, ça arrive. Parce qu'en fait souvent, voilà, quand on conduit et qu'on approche du permis, soit on est rassuré parce qu'on nous dit si tu conduis comme ça, ça devrait passer. Soit on te dit, tiens, fais attention, ton placement, la prochaine fois, fais un peu plus gaffe à être précis. Ou alors on peut te dire, les contrôles par exemple, il faudra plus les accentuer et tout ça. On dit que c'était bien. Il a dit que c'était bien. Donc il faut continuer comme ça. De toute façon, je dis souvent, il y a trois choses éliminatoires. Normalement, il y a l'infraction. C'est-à-dire que si tu commences à rouler en infraction, t'es éliminé. Après, t'as les erreurs. Tu vois, par exemple, là, ce que tu me dis, la ligne blanche, évidemment, normalement, ça devrait être éliminatoire. Parce qu'en fait, il va agir sur le volant, normalement, l'inspecteur. Et ensuite, tu vas avoir les erreurs répétées. C'est-à-dire que si tu oublies, par exemple, une fois de regarder un rétro et que c'est pas dangereux, t'es pas forcément éliminé. Et la troisième chose, c'est des situations dangereuses. Tu vois, si par exemple, là, t'es en train de conduire et tu pars trop à droite, tu m'envoies dans le fossé, je vais intervenir. Mais je ne vais pas intervenir pour rien. Je vais intervenir parce que tu mets ma sécurité et celle des autres en jeu. C'est pour ça. Donc, ton ami, il a eu du premier coup. Il a fait 21 points. Il a fait 20 minimum. Bon, après, tant que ça passe, tu vois, la technique, en tout cas la mienne, c'est de ne pas faire d'erreur éliminatoire. Comme ça, en termes de points, normalement, t'es quand même, ben voilà, aux alentours de 25, 30 si vraiment t'arrives à avoir un bon niveau et gérer tes émotions. Et puis voilà, ça doit passer. Il n'y a vraiment personne. 8h30 du matin, il n'y a même pas un cycliste. J'aurais cru qu'il y en aurait plein, mais la quenelle. Ici, soit tu atterris en Valaisas, c'est ce qu'on va faire, soit tu pourrais même repiquer vers le Vagé, mais on l'a déjà fait. On te rappelle de tous les virages ? Tu es gaucher ? Non, je suis rôti. Tu sais pourquoi je te dis ça ? Non. Parce que tu as la main gauche très haute. Comme ça ? Non, je ne sais pas. Oui, c'est vraiment très joli. Il n'y a personne. On vous laisse profiter du cadre. On l'a tout le temps. C'est vrai que c'est joli. Donc, Maxime a repéré un chien à l'avance. Magnifique. Donc, du coup... Alors, il faudra juste faire gaffe, parce que du coup, tu as du monde qui suit. Eux, ils ne les voient pas forcément. Donc, mets le clignot à gauche quand même, pour qu'ils comprennent que du coup, tu vas peut-être le dépasser. Descends la 2, descends la 2. Voilà. Allez, on y va. Donc, ça, c'est plutôt atypique comme situation, mais c'est super. De toute façon, la 2, elle sert aussi, parce que là, tu as vu les virages en épingle. Là, ça commence vraiment à tourner. Donc, normalement, les gens ici, ils te dépasseront vachement quand même. Ce qu'il y a, c'est que vu que tu as prêté hors agglomération, tu ne vas peut-être pas avoir peur non plus ici de klaxonner. Tu vois, regarde, klaxonne. Voilà. Comme ça, si tu as quelqu'un qui arrive ici, normalement, il t'entend. Et tu vois, encore une fois, tu peux surveiller là-haut. Voilà, tu peux surveiller demain. Et là-haut. Voilà. Donc là, après, la 3e, elle peut être jouable, mais si vraiment tu accélères fort à la base. Accélère fort, 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 fort. Reste par contre à droite. Voilà. Parce que tout à l'heure, à la limite, c'était vraiment parce que c'était plus étroit, mais là, on peut rouler un peu plus dans notre coin. Et tu vois, pareil, donc je ne te le dis pas à chaque fois, mais si tu as besoin de klaxonner, tu peux le faire. Parce que souvent, les gens s'entretuent avec le klaxon, mais ce n'est quand même pas le but premier. Le but premier, c'est avertir. Et donc là, à toi de voir, est-ce que tu penses qu'ici, tu vas descendre la 2e ou tu vas rester en 3e ? En 3e. Alors tu peux essayer. Je pense qu'elle va avoir un peu de mal. Oh non, ça passe. T'as bien appuyé, donc c'est passé. On aurait dû venir en vélo. C'est fini. Donc là, vas-y, un peu de klaxon aussi. Le pied au frein. Voilà. Parce que si tu croises une voiture, ça va à peu près. Si tu croises un fourgon, ça devient un peu chaud. C'est vraiment étroit. Donc de toute façon, si tu dois croiser, il faudra d'abord freiner, rétrograder et après serrer à droite. Je n'avais jamais jeté. Ah non ? Parce que là, le fossé, c'est un peu profond quand même. Après, si tu veux, je ne sais pas si tu as déjà l'astuce, mais ce qui t'aide par rapport au côté droit, à condition que ça soit rapide, c'est de jeter un petit coup d'œil dans le rétro à droite. En fait, si tu regardes à droite, devant, à droite et devant, normalement, tu arrives à te situer par rapport au côté droit. Parce que là, clairement, ta voie ne mesure pas 3 mètres comme d'habitude. Je pense qu'il y en a derrière leur écran qui se dirait « Moi, je n'aimerais pas conduire là parce que si on croise quelqu'un, c'est un peu chaud. » Mais on ne va pas s'en priver, on a la montagne à côté. Tu viendras forcément un jour en montagne. Tu vois, après le marquage, il t'aide un petit peu. Par exemple, là, tu arrives à voir que c'est quasiment un angle droit. Donc il vaut mieux surtout « Under ». Voilà. Ah, il y a encore un peu de neige. Parce que tu vois, encore une fois, la troisième, elle n'est pas interdite, mais elle t'aurait vraiment entraîné tout à gauche. Je te fais peur avec la caméra ? Je me dis en excuse. Bon, là, tu es tout en haut, donc du coup, du coup, du coup, n'importe quoi. ça veut dire que là, on va se servir du frein moteur. Donc ça te parle du frein moteur. Voilà, ça veut dire que là, en fait, tu vas pouvoir, si tu veux, rétrograder la 2, c'est une bonne idée. Voilà, là, tu vas lâcher doucement l'embrayage et en fait, tu vas laisser descendre la voiture, même si le moteur écrit, c'est pas grave, ça ne l'abime pas. Ce qu'il y a, c'est que du coup, en seconde, tu as le frein moteur de ta voiture. Donc là, du coup, regarde, prochain virage, encore une fois, il en épingle, ta roue, tu pars là-bas au fond. Donc ça veut dire que tu gardes le frein avant et pendant le virage. Voilà, garde bien le frein, tu vises bien la sortie du virage et attends d'avoir les roues droites avant de le lâcher. Voilà, sinon c'est là où on va faire comme ça, tu es en conduite économique et ta voiture, elle est retenue par la seconde. Voilà, là tu continues à freiner avant et pendant le virage. Voilà, là tu lâches le frein, comme ça, les plaquettes, elles soufflent un peu et tu vois, de nouveau, tu freines juste avant le virage. Voilà, la même chose, on garde le frein. Là, il ne faut surtout pas que le frein lâche. Sinon on saute, sinon on revient à la première fois. Bon, il faudra sinon pomper avec le frein mais on s'arrête. Donc là, tu vois, pareil, on est à 45 km heure en seconde mais encore une fois, ça ne m'abîme pas le moteur parce que ça descend. Donc tu n'es jamais venu aussi loin ? Non. Je m'en ai dit de chaud. Au Bénou ? Non. La Marie Blanche. Bon, et là, pareil, on va garder le frein et encore une fois, si tu sers les pointillés, ce n'est pas grave. On a retrouvé du réseau, j'ai plein de messages qui arrivent. C'est vrai que ce n'est pas très large ici. On va en avoir combien de temps est-ce qu'il y a dans le stade ? C'est pour ça que tu vas trouver que le permis est facile. Donc la même chose, tu roules un peu au milieu, ce n'est pas grave. OK. Et donc là, regarde, on va faire la même chose sauf qu'en fait, on va passer la troisième. Donc du coup, tu peux passer la trois. Pourquoi ? Parce qu'on va très vite être à 50 de nouveau. Voilà. Là, tu vérifies juste que derrière, ça ne dépasse pas parce que souvent, s'il dépasse, c'est ici. Et après, tu laisses descendre, donc pareil. Et ce qu'on fera, c'est qu'on freinera avant et pendant le virage. Voilà. Là, c'est bien, tu as freiné avant. tu lâches un peu le frein. OK. Et de nouveau, tu as refreiné. C'est bon. Parce que tu vois, le vrai problème, c'est que si tu restes appuyé en fait que sur le frein tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, les plaquettes, elles viennent se coller au disque et tellement que ça va chauffer, ça risque de casser. Tu n'as jamais eu le souci en moto ? Oui, si ça n'a pas eu. Ça freine bien. Ça surchauffe grave. C'est le même principe. Donc évidemment, le temps a passé et Maxime a obtenu son permis de conduire.